Jean, chapitre 9 Et comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? Jésus répondit, Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient rendues manifestes en lui. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il est jour, la nuit vient, où aucun homme ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Lorsqu'il eut ainsi parlé, il cracha sur le sol et fit de l'argile avec la salive, et il honnit les yeux de l'aveugle avec l'argile, et lui dit, Va, lave-toi dans le réservoir de Siloé, ce qui signifie par interprétation, envoyé. Il y alla donc et se lava, et revint voyant. Les voisins donc et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle, disaient, N'est-ce pas lui qui se tenait assis, et mendier ? Quelques-uns disaient, C'est lui, d'autres disaient, Il lui ressemble, mais il disait, Je le suis. Par conséquent ils lui dirent, Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Il répondit et dit, Un homme qui est appelé Jésus a fait de l'argile, et a ouin mes yeux, et m'a dit, Va au réservoir de Siloé, et lave-toi, et je suis allé, et me suis lavé, et j'ai reçu la vue. Alors ils lui dirent, Où est-il ? Il dit, Je ne sais pas. Ils amènerent aux pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle. Et c'était le jour du sabbat quand Jésus avait fait l'argile, et avait ouvert ses yeux. Puis à nouveau les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait reçu sa vue. Et il leur dit, Il a mis de l'argile sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. Par conséquent quelques-uns des pharisiens disaient, Cet homme n'est pas de Dieu, parce qu'il ne garde pas le jour du sabbat. D'autres disaient, Comment un homme qui est un pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y avait une division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle, Toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il a ouvert tes yeux ? Il dit, Il est un prophète. Mais les juifs ne crurent pas le concernant, qu'il avait été aveugle et avait reçu la vue, jusqu'à ce qu'ils aient appelé les parents de celui qui avait reçu sa vue. Et ils leur demandèrent, disant, Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle, comment donc voit-il maintenant ? Ses parents leur répondirent et dirent, Nous savons que c'est notre fils, et qu'il était né aveugle, mais par quel moyen il voit maintenant, nous ne savons pas, ou qui a ouvert ses yeux, nous ne savons pas, il est majeur, demandez-lui, il parlera pour lui-même. Ses parents dirent ces paroles, parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs avaient déjà convenu que si un homme confessait qu'il était Christ, il serait exclu de la synagogue. Par conséquent ses parents dirent, Il est majeur, demandez-lui. Puis ils appelaient de nouveau l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, Donne louange à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit et dit, S'il est un pécheur ou pas, je ne sais, je sais une chose, alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Puis ils lui dirent de nouveau, Que t'a-t-il fait, comment a-t-il ouvert tes yeux ? Il leur répondit, Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu, pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau ? Voulez-vous aussi être ses disciples ? Alors ils l'injurièrent, et dirent, Tu es son disciple, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, quant à cet individu, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit et leur dit, Et bien en ceci il y a une chose merveilleuse, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si un homme est un adorateur de Dieu, et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Depuis le commencement du monde, on n'a jamais entendu dire qu'aucun homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent et lui dirent, Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le mirent dehors. Jésus entendit qu'il l'avait mis dehors et quand il le trouva, il lui dit, Crois-tu au Fils de Dieu ? Il répondit et dit, Qui est-il, Seigneur, afin que je puisse croire en lui ? Et Jésus lui dit, Tu l'as non seulement vu, mais c'est lui qui parle avec toi. Et il dit, Seigneur, je crois. Et il l'adora. Et Jésus dit, Je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient puissent être rendus aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui entendirent ses paroles et lui dirent, Sommes-nous aussi aveugles ? Jésus leur dit, Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, Nous voyons, par conséquent votre péché demeure. Sous-titrage ST' 501